Musique 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 Bonjour Aujourd'hui sur CusineAstuce.com Nous allons réaliser Une galette des rois Mais sa crème d'amande Elle sera faite sans oeufs 100 grammes de beurre Ici nous avons 50 grammes De sucre blanc 50 grammes de sucre vanillé Un pot de yaourt nature 200 grammes De poudre d'amande 10 millilitres De fleurs d'oranger 10 millilitres De rhum Pour cette recette Donc Je vais commencer par blanchir Bah c'est simple Mon beurre Avec Le sucre Le sucre blanc Et le sucre vanillé Et le sucre vanillé Et le sucre vanillé Donc une fois mélangé Le mélange bien incorporé Incorporez Le rhum Facultatif Évidemment Vous n'êtes pas obligé pour la recette 10 millilitres 10 millilitres De fleurs d'oranger Puis après Puis après Vous allez mettre Le pot de yaourt nature Alors Vous pouvez mettre aussi Un pot de yaourt nature Aromatisé A la vanille La poudre d'amandes Mélangez le tout Jusqu'à avoir Une consistance homogène Donc Pour ce faire Pour cette recette Je ne vais pas faire La pâte feuilletée Et oui Le but C'était de montrer Une crème d'amandes Aux oeufs Sans les oeufs Evidemment Pour que les pâtes se collent Je vais mettre simplement Un petit peu De lait Que j'ai fait Un petit peu aromatisé dedans J'ai mis quelques gouttes De rhum Au moins pour que ça colle Théoriquement On devrait le faire Avec du jaune d'oeuf Et même aussi Pour la dorure au dessus Donc Vous badigeonnez bien autour Voilà Comme ça Vous allez pouvoir mettre L'autre pâte à côté L'autre pâte dessus A peu près au milieu Donc Je fais tout autour Le principe De le De faire comme ça Vous voyez Hop Je le tourne Donc Il faut bien faire le tour Je prends un pince pâte Tout simplement Et que j'égalise tout autour Je fais un beau petit décor Comme en pâtisserie Donc voici le résultat Une fois fini Voilà N'oubliez pas de mettre La fève Ici pour la galette des rois Moi si vous pouvez regarder Avant le cuisson Elle est ici Voilà Vous pouvez la mettre où vous voulez Tout simplement Ce que ça donne Je vais pouvoir le cuire A 180 degrés Pendant Une demi heure Donc Là Nous allons pouvoir dorer Dorer Evidemment Avec le lair Evidemment Pas trop On va laisser un petit peu La pâte s'imbiber Donc voici Nous allons mettre La galette des rois J'ai fait quelques petits dessins dessus Je l'enfourne A 180 degrés Pendant 25 minutes A une demi heure Donc là J'ai sorti la galette Des rois Du four J'ai laissé A peu près 10 minutes de plus A 180 degrés Donc 40 minutes A 180 degrés Donc On peut faire un petit sirop A base d'eau Et de sucre Et puis Vous pouvez l'infuser On peut mettre dedans Une petite liqueur D'amande Ca donnera un bon petit goût Et puis Sinon Moi j'ai pas fait de sirop Et j'avais pas de liqueur D'amande Mais par contre J'ai du sirop d'agave Là Que je vais mettre Et puis Que j'ai commencé A mettre Surtout quand la galette Est encore chaude Comme ça Ca va bien Ca lui donne Une belle couleur Donc Comme vous pouvez voir J'ai bien badigeonné Le sirop En surface Ca fait Déjà Tout de suite Ca donne Une belle couleur Ca Ca met tout de suite En valeur Le produit Donc Je peux vous dire Qu'ils n'ont plus qu'à déguster Et Cette recette Est maintenant Terminée Sur Cuisine Astuce Welcome